Ok. C'est le cours inaugural qui va lancer la prochaine session de l'Institut Kimet-Maj, Chant, Diop, Abidjan. Et en tant que directrice de ce programme de formation en ligne, de formation en kamitologie en ligne, j'ai l'honneur de partager quelques-unes de mes observations et réflexions sur le mouvement kamit, dans lequel s'inscrit l'Institut Kimet-Maj et dans lequel s'inscrit bien sûr l'afrocentricité internationale. Nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, pour modifier les conditions, les modalités de notre existence, modalités souvent désastreuses et qui ont été créées bien sûr par le colonialisme, le néocolonialisme et avant ça l'esclavage. Et nous savons que nous sommes toujours colonisés, que nous en soyons conscients ou pas, ne change rien. Et c'est encore une fois dans ce contexte que je voudrais aborder cette conversation à propos du mouvement kémite, kamite. Je voudrais d'abord le placer dans son contexte global en disant qu'il y a de toute évidence un bouleversement géopolitique majeur qui, en fait, détrône l'Occident pour permettre un nouvel équilibre, un nouvel ordre mondial, si vous voulez, d'émerger ce qu'on appelle le multipolarisme à l'inverse de l'unipolarisme. On avait en gros l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis en tête, bien sûr, et l'Europe, surtout l'Europe occidentale, qui formait donc un bloc qui cherchait à dominer, à dominer le monde et nous en particulier les Africains. Donc, quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en particulier les pays du Sahel, avec l'alliance pour le Sahel, etc., on voit bien que les choses sont en train de changer. Il y a le Sahel, il y a la Centrafrique, il y a d'autres pays en Afrique qui vont, tôt ou tard, comme la Guinée et d'autres, suivre les pas de ces trois pays du Sahel, à n'en pas douter. Et ce qui est aussi très important, justement, c'est qu'en même temps qu'il y a ces bouleversements géopolitiques, il y a aussi un éveil prononcé, de plus en plus prononcé, de la conscience africaine pour ce que l'on appelle une renaissance de l'Afrique. Et c'est donc dans ce cadre-là que je voudrais parler du mouvement Kémite ou Kamite. Il n'y a pas de terme encore qui fait un consensus général. Kémite, parfois, certes, a désigné les ressortissants africains de l'Afrique et de la diaspora, qui ne sont pas forcément conscients. Le terme Kémite est utilisé, justement, pour parler des Kémites qui, eux, sont conscients. Et puis, il y a, bien sûr, une résurgence du panafricanisme, puisque ça, c'est devenu vraiment le mot à la mode. Tout le monde est panafricain, tout le monde est panafricaniste. Et tout cela témoigne d'une effervescence dans le milieu africain. L'espoir et le désir d'une autre réalité, parce qu'on a marre en gros. Donc, quand on fait la généalogie intellectuelle et politique de ce mouvement, on se rend compte que c'est un mouvement qui s'inscrit dans une longue tradition de résistance africaine à la domination blanche. C'est aussi un mouvement qui se rattache à la négritude et à son affirmation d'une personnalité africaine digne de son nom. Et c'est aussi, bien sûr, un mouvement qui se rattache au panafricanisme et son désir et sa quête d'unité, d'unité de l'Afrique. Mais quand il s'agit d'un mouvement Kémites, ses racines les plus récentes sont Diop, Chantad Diop, et l'historiographie qu'il nous propose. Et le nationalisme culturel, prôné par l'afro-centricité. Alors, Chantad Diop est, à mon avis, sans qu'on puisse le contester, le père vraiment du mouvement Kémites ou Kémites. Et on sait que la conception du passé africain qui caractérisait Diop s'articule autour d'un double axe, horizontal et vertical. Alors, horizontal, cela permet à Diop d'affirmer qu'il existe une unité culturelle fondamentale des peuples africains. Et la dimension verticale permet à Diop d'expliquer que cette unité culturelle fondamentale, en fait, est attribuable à une origine commune, la vallée du Nil. Ensuite, Diop aussi replace l'Afrique dans l'histoire du monde et affirme que, contrairement à ce que les Occidentaux racistes et imbues de préjugés ont dit et écrit, qu'en fait, le reste du monde doit beaucoup à l'Afrique parce que l'Afrique, en fait, est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la civilisation humaine. Et donc, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées en Afrique et qui se sont propagées, en fait, au reste du monde. La philosophie, les mathématiques, l'architecture, l'astronomie, etc., etc., etc. Et donc, ce que Dieu propose, et ce qu'il instaure, c'est une véritable révolution en vérité, c'est qu'un regard différent sur les Africains, non pas comme des êtres passifs qui ont attendu que les Blancs viennent nous réveiller de notre torpeur tropical, mais des hommes et des femmes qui étaient activement engagés dans la construction d'une histoire qui est en fait la plus longue, la plus longue histoire sur Terre et dans la construction d'une culture aussi qui est extrêmement riche. Et donc, il s'agit d'une approche totalement révolutionnaire et ça peut expliquer, évidemment, pourquoi Dieu a été autant combattu parce que ce qu'il nous proposait, c'était vraiment de mettre un terme au complexe d'infériorité que l'on nous avait inculqué. Et Diop appelait, c'était ses propres termes, une révolution culturelle. Il disait qu'une seule révolution culturelle peut maintenant produire des changements qualitatifs significatifs. Et cette révolution culturelle réveillera le géant qui sommeille dans la conscience de chaque Africain. Et pour lui, cette révolution culturelle devait forcément s'appuyer sur les bases culturelles fondamentales, les bases culturelles classiques de l'Afrique, encore une fois, qui renvoient à la vallée du Nil. Donc, c'est pour ça que Kemet est aussi important pour nous. Et c'est pour ça, évidemment, que les occidentaux ne veulent pas concéder que Kemet était bien, bel et bien, une civilisation africaine. Parce que leur mythe de la historicité, de l'infériorité culturelle de l'Afrique, etc., ne tiendrait pas, ne tiendrait plus la route. Et nous, nous avons besoin de Kemet, justement, parce que nous avons besoin de nous ancrer, n'est-ce pas, de délaisser les bases culturelles occidentales, la Grèce, la Rome antique, pour nous réancrer chez nous-mêmes, Kemet, la Nubie, etc. Bon, maintenant, il faut aussi admettre qu'il y a quand même trois problèmes présentés par Diop pour la conscience Kemet. Le premier problème, c'est que Diop était, il avait une pensée matérialiste, non afro-centrique, parce qu'il attribuait au climat un produit culturel. Et donc, ce n'était pas la spiritualité ou autre qui nous guidait, mais le fait qu'on vive dans tel ou tel climat, le climat, pour lui, c'est ce qui expliquait la culture d'un peuple donné. Donc, c'est un élément matériel, le climat. Et il faut savoir, bien sûr, que cette notion de déterminisme géographique vient du darwinisme social. C'est une variante du darwinisme social du XIXe siècle en Europe. Le darwinisme social, qui était bien sûr un terme très raciste et très élitiste, et ce que Diop, et donc le déterminisme géographique, disait en fait que les individus qui grandissent, qui vivent dans un climat clément, comme le nôtre, le climat tropical, n'ont vraiment pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ils peuvent juste rester assis sous des arbres et puis les manques vont leur tomber dans les mains et puis, bon, voilà, la vie fait qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et du fait qu'ils ne fassent pas beaucoup d'efforts, eh bien, ils ne font pas, ils ne plaisent pas beaucoup de choses, en fait. Tandis que les Européens qui, eux, ont dû se battre contre la neige, le froid, la glaciation, etc., eux, ils se sont forgés un caractère de guerrier, de combattant et de gagnant, et ils se sont dépassés. Et c'est pour ça que maintenant, ils mènent le monde entier. Ça, c'est ce qu'ils disaient. Et donc, Diop, lui, il a inversé ça en disant, en fait, il faut problématiser le comportement agressif des Blancs et admettre que nous, qui avons vécu dans un milieu, ou qui vivons dans un milieu tropical, nous ne sommes pas agressifs comme eux, nous ne sommes pas méchants comme eux. Voilà. Donc, encore une fois, c'est le climat, selon Diop, qui explique la culture, l'attitude d'un peuple donné. Et de ce fait, Diop décourageait le sentiment de fierté raciale, puisqu'il disait, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes spéciaux, nous, les Africains, que nous avons construit ces choses incroyables, les pyramides, les temples. C'est simplement à cause du climat. Et il disait que n'importe quel autre peuple, n'importe quel autre groupe qui se serait trouvé dans des conditions climatiques similaires aurait développé une civilisation similaire. Donc, il n'y a aucune raison de se gargariser et de dire que voilà, on est fiers parce qu'on est noirs. Et puis, il y a aussi un autre aspect de Diop qui est un peu problématique. Pour lui, il n'y a pas vraiment de spécificité culturelle. C'est un peu une contradiction, quelque part. Mais il dit qu'en fait, comme tout a été créé en Afrique, eh bien, nous, les Africains, on peut tout emprunter comme on veut. Et donc, ça devient un peu problématique, cette notion, en fait, d'universel culturel. Puisque ce qu'on recherche, c'est se recentrer sur nous-mêmes, rebooster notre estime de nous qui est assez basse, à cause de, bien sûr, ce discours raciste auquel nous sommes exposés depuis un an et un an. Et donc, tous ces aspects de la pensée de Diop ne nous conviennent pas forcément. Donc, Diop disait, par exemple, que la civilisation africaine aurait pu être créée par n'importe quelle autre race, pourtant qu'il est possible de parler de race, qui se serait trouvée dans un berceau aussi favorable et aussi unique. Encore une fois, voilà, il ne faut pas se gargariser de ce qu'on a fait, parce qu'en fait, voilà, on a eu la chance de se trouver là, mais nous-mêmes, personnellement, il n'y a pas de génie africain. En fait, c'est ce que tu as pu dire, il n'y a pas de génie africain. Et c'est là que l'afrocentricité intervient, parce que l'afrocentricité, évidemment, n'est pas forcément d'accord avec Diop là-dessus. Et l'afrocentricité propose, en fait, une position nationaliste noire avec ce que j'appelle un fort accent sur la culture en tant que noyau de l'identité et de l'unité. Donc, ce nationalisme culturel kamit est fondé sur une conscience de soi qui est très forte et qui est activée par la mise en valeur de racines historiques et culturelles profondes, puissantes et communes. Et donc, il s'agit maintenant, en fait, de cultiver qui on est en tant que kamite, de se réapproprier de nos valeurs culturelles pour nous remettre debout, en fait. L'afrocentricité, c'est ça. Donc, dans le mouvement kamite, il y a maintenant Kama, qui est la nation, la nation kamite. Il ne s'agit pas d'une entité politique, d'une nation au sens politique, mais il s'agit d'une nation au sens symbolique, si vous voulez. Et ce qui distingue les citoyens de Kama de ceux qui n'appartiennent pas à Kama, eh bien, c'est un certain nombre de marqueurs. Alors, il y a d'abord les aliénés. Ce sont ceux qui ne sont pas kémites, qui ne sont pas... Ils peuvent être kamites, africains, si vous voulez le prendre comme ça, mais ils sont aliénés, ils sont à l'aise dans le système, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ils s'en foutent. Donc, voilà. Et puis, donc, pour être citoyen de Kama, non seulement, donc, il faut être éveillé, être conscient de certaines réalités, mais il y a aussi d'autres critères. Alors, les noms, ça procède de ce que j'appelle l'auto-identification, c'est très, très important. Se nommer soi-même, rendre au blanc leur nom, c'est nom d'esclaves, c'est nom de colonisés, et donc, on se nomme soi-même. C'est pour ça qu'on a Kama, qu'on a Kémite, Khamite, et puis on prend des noms, des noms, des noms, qui reflètent qui nous sommes. Il y a d'autres marqueurs du mouvement Khamite, une chronologie Khamite, donc on a notre calendrier, notre système de valeurs morales avec la maate, et un aspect très important de ce système de valeurs, qui est la vénération ancestrale. Donc, nous parlons beaucoup de nos ancêtres. Il y a d'autres aspects, c'est un mouvement qui est catégoriquement hétérosexuel, donc le rouquisme, vraiment, n'a pas, n'a pas vraiment sa place, n'est pas compatible avec le khamitisme. La femme africaine est une reine, et l'esthétique Khamite, et bien évidemment, c'est le naturel africain. Nous avons aussi des symboles Khamite, comme les Kouris, la Krois-Ankh. Nous avons des salutations au Khamite, au Tep, Ankh, au Jass, et Nel. Nous appelons, entre nous, en utilisant des termes de parenté, comme maman, maman, papa, frère, soeur, qui affirment, donc, que nous formons, en fait, une famille, la famille Khamite, dans le naturel dont je vous parlais. C'est le symbole que la Krois-Ankh, en particulier, qui est particulièrement importante pour le mouvement Khamite. Nous avons aussi nos célébrations avec le Nouvel An, Khamite, qu'on appelle Kroisa, nous avons Marcus Carvey. Ça, ce sont les trois principales célébrations. Il y en a qui ajoutent d'autres célébrations, mais ça, en général, c'est les trois fondamentales. Du point de vue politique, le mouvement Khamite est anti-occidental, en particulier anti-France, et, évidemment, est panafricain, dans le sens de rechercher l'unité et affirmer la valeur de notre continent. Alors, je vais terminer ici avec quelques défis et limites du Khamite. Pour le moment, c'est un mouvement qui est encore jeune, à peu près une vingtaine d'années que ce mouvement Khamite a commencé à émerger. donc, nous avons besoin d'institutions pour soutenir cette idéologie, par exemple, des écoles, entre guillemets, je n'ai pas vraiment ce terme, des télévisions, des radios, etc. C'est pour ça qu'à Afrocentricité internationale, nous nous sommes lancés dans l'élaboration d'un temple pour la renaissance Khamite en Côte d'Ivoire. Nous recherchons aussi l'indépendance économique parce que ça, c'est un problème. Malheureusement, les Khamites, en général, ne sont pas des gens extrêmement riches, à quelques exceptions près. Donc, il y a toujours ce problème des moyens, des moyens économiques que le mouvement Khamite n'a pas forcément pour réaliser ces projets. C'est pour ça aussi qu'A Afrocentricité internationale s'est lancée dans l'élaboration d'une plateforme d'épargne et d'investissement Khamite que nous appelons TASSETI et que nous aimerons bien lancé dans les prochains mois. Il y a aussi un autre problème dont je voudrais parler ici, c'est ce que j'appelle la défaillance de la transformation personnelle. C'est-à-dire que souvent, nous nous disons OK, je suis Khamite, je suis Khamite, je suis Khamite. Mais quand on regarde un peu les comportements, les attitudes, on se rend compte que nous n'avons pas encore vraiment pris le temps de réapprendre sur nous-mêmes quand nous affirmons des choses gratuites du genre tout vient de Kemet. Donc ça, c'est de la paresse intellectuelle quelque part. Ou alors, nous, une espèce de fourre-tout où on mélange tout. Ou alors, on va vous parler des chakras, de karma. Vous voyez, donc là, on est dans la tradition hindouiste, mais ça ne nous gêne pas du tout. On va parler des grégores qui est un concept franc-maçon. donc on est dans ça, dans les grégores kamites, les chakras kamites. Mais ça n'est pas africain. Donc il y a vraiment un travail, vous voyez, de formation intellectuelle qui est très, très important parce que si on ne fait pas cet effort-là, eh bien, on va toujours rester, en fait, emprisonnés dans leurs concepts. Et bon, les concepts des Occidentes, on sait des choses, mais les concepts des Indiens, ce n'est pas mieux pour moi. Donc vraiment un travail de réappropriation de nous par la connaissance. Et c'est pour ça et dans ce cadre-là que nous proposons justement ce programme d'éducation en kamithologie. Cela va faire, ça fait deux ans maintenant que nous avons commencé. Nous avons déjà formé un certain nombre de frères et sœurs. Ce que nous recherchons vraiment, c'est former une vraie élite, l'élite kamite, celle qui va pouvoir amener notre peuple, notre continent, notre race, vers la liberté, vers la libération. La première forme de libération, c'est la libération spirituelle, la libération mentale. Donc nous cherchons à former une élite. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous vous vraiment invitons à prendre cela au sérieux. Vous pouvez vous inscrire à un cours, vous pouvez vous inscrire à deux cours, trois cours, vous pouvez vous inscrire pour toute la formation. Encore une fois, apprendre un cours pour voir comment ça se passe. Vous voyez les informations qui mettent maatabija.gmail.com Vous pouvez donc avoir tous les enseignements, les renseignements que vous voulez. Et encore une fois, nous ne devrions pas prendre ça à la légère. Si nous avons mis cette formation en ligne, c'est précisément pour répondre à cette exigence, n'est-ce pas ? Cette exigence d'une formation en bonne et due forme. Parce que nous, nous devons ça. L'Afrique mérite qu'on la traite avec respect. Et l'Afrique mérite qu'on l'étudie avec respect et avec sérieux. Et c'est ce que nous proposons. Il y a aussi, comme je disais, des défaillances au niveau de la transformation personnelle, toujours. un manque de respect pour nous-mêmes, en particulier nos traditions spirituelles et la philosophie qui les porte. Donc, on voit des gens qui font un peu n'importe quoi. Donc, on voit qui mélangent les traditions, qui prennent des rituels étrangers et puis qui vous disent qu'ils vont les africaniser. On vous parle de Bichau afro-centrique, de Noël afro-centrique, des bêtises comme ça. Donc, encore une fois, ça renvoie à ce dont je parlais tout à l'heure. Savoir qui nous sommes. Étudier l'Afrique, étudier sérieusement. Encore, notre problème, c'est la recherche de la célébrité rapide. Nos égos deviennent incontrôlables. Il y a beaucoup d'opportunistes. Il y en a qui cherchent à se faire de l'argent parce qu'ils savent qu'il y a une quête sincère d'Africanité. Et puis, il y en a, encore une fois, dont l'égo est énorme et qui cherchent à se poser comme le sauveur, l'expert, etc. Donc, il faut vraiment mettre tout ça en veille et puis s'engager concrètement pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Arrêter cet activisme digital qui nous plaît beaucoup. On clique, on clique, on aime. et puis on pense qu'on a vraiment fait quelque chose de majeur alors que ce n'est pas vraiment le fait. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vrai. En fait, on n'a encore vraiment rien fait. Et donc, je terminerai ici en disant que, en fin de compte, la capacité du mouvement qu'est-mêmes à surmonter ou au moins à relever ces défis que je viens de mentionner et puis d'autres encore déterminera son destin et son succès. En d'autres termes, l'avenir de l'Afrique est vraiment entre nos mains. Est-ce que nous prenons ce mouvement qu'imite au sérieux et est-ce que nous voulons vraiment qu'il réussisse à transformer les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions mentales, les conditions intellectuelles, les conditions économiques, les conditions spirituelles, les conditions politiques ou est-ce que simplement nous nous amusons ? J'espère que ce n'est pas le cas et encore une fois, je vous invite à vous inscrire à cette session qui commence le 1er février de l'Institut Kemet Mahat Charenta Diop au TEP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada